Ok Google, quelle est la définition de déception ? Déception fait d'être déçu. Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Pixel 4 de Google. Alors, ça fait une semaine, comme d'habitude, que je teste le Pixel 4. J'ai voulu vraiment, comme tous les autres, le tester en profondeur et c'est un téléphone que j'attendais beaucoup. L'expérience est hyper cool au quotidien, mais malheureusement, elle est gâchée par des énormes défauts qui font que le maître mot de ce test du Pixel 4, c'est déception. Vous le verrez vers le milieu de la vidéo. Le point négatif du Pixel 4 n'est certainement pas présent sur le Pixel 4 XL. Camille est en train de le tester et va vous proposer un test écrit sur le site de Presse Citron, je pense courant de semaine prochaine. Au niveau des performances et du design, il y a beaucoup de choses qui changent. Au niveau du design, on a un double capteur photo à l'arrière qui prend la forme d'un carré, comme l'iPhone, qui a par contre un triple capteur. On a pour la France uniquement le modèle noir brillant à l'arrière. C'est dommage, je trouvais vraiment l'aspect mat des Pixel 3 excellent. Et je trouvais aussi le modèle orange du Pixel 4 hyper stylé en fait, et j'aurais bien aimé pouvoir le tester. Si vous voulez acheter le blanc ou le orange, il faudra passer uniquement par de l'import. Une autre nouveauté au niveau design, c'est le contour, qui est maintenant en acier inoxydable d'aspect mat en noir. Et ça, je trouve que ça fait vraiment premium et la sensation en main est super cool. D'ailleurs, quand je parle de sensation en main, le Pixel 4, je vous l'ai déjà dit, j'adore les téléphones un peu compacts, et je trouve le format vraiment hyper intéressant, comme c'est le cas par exemple de l'iPhone 11 Pro ou du S10. Petit aparté, alors que la plupart des pays n'ont pas d'écouteurs vendus avec, on a de la chance en France, donc si vous achetez le Pixel 4, vous avez des écouteurs USB-C de Google. Comme il n'y a plus de port jack, c'est une bonne chose, parce que vous avez dans la boîte les écouteurs qui marchent avec votre smartphone, et ça, c'est plutôt très cool. Je m'arrête vite fait sur la partie supérieure. Alors, ce n'est pas une encoche, c'est juste une bordure comme on avait à l'ancienne. Pourquoi Google a fait ce choix ? À l'intérieur, il y a bien sûr le capteur selfie, il y a le capteur pour face unlock, et il y a aussi Soli, qui est une grosse nouveauté de Google, quelque chose qui est développé dans leur labo depuis plusieurs années, on en parle depuis plusieurs années sur le site. C'est en fait un radar qui va détecter tout l'environnement du téléphone, et en fait, il va vous permettre de faire certaines actions de contrôle par les gestes, mais surtout, quand vous déverrouillez avec votre visage, Soli va détecter l'arrivée de votre main, va commencer le processus de déverrouillage, et donc le face unlock du Pixel 4, pour moi, c'est le plus rapide du marché, il est d'apparence plus rapide que Face ID d'Apple, parce que Soli, en fait, déclenche l'action, et en fait, quand vous commencez à lever le téléphone, il est déjà en train de repérer. Par contre, il y a un gros défaut pour l'instant sur ce Pixel 4, Google a dit qu'il allait faire une mise à jour pour le corriger, si vous fermez les yeux, le téléphone peut se débrouiller, donc là, il est verrouillé, tac, je ferme les yeux, là, il est déverrouillé, et ça, bah voilà, s'il y a une personne mal intentionnée, il prend votre visage, il déverrouille, il a accès à tout, et ça, c'est plutôt une mauvaise chose, donc vivement cette mise à jour de la part de Google. Soli, ça sert aussi à mettre un petit snooze sur l'horloge, donc vous mettez votre main dessus, le volume de l'horloge va baisser, et en faisant un swipe, il va s'arrêter, vous pouvez aussi changer les chansons, ou faire des tiki-kiments à un Pokémon, sincèrement, je ne vois pas en quoi c'est utile, à part pour le réveil, si vous êtes un peu dans le pâté le matin, voilà, c'est une techno qui est intéressante, c'est super agréable pour Face Unlock, mais pour tout le reste, je ne comprends pas trop l'utilité, surtout que là, pour l'instant, il y aura peut-être des messages en software, mais ça a quand même tendance à être pas mal buggé. J'en arrive à l'écran, il y a une des principales nouveautés de ce Pixel 4, c'est qu'ils intègrent le taux de rafraîchissement à 90 Hz, qu'on avait dès le OnePlus 7 Pro, à l'usage, j'adore le 90 Hz, je vous l'ai déjà dit dans mes tests précédents, quand on fait les animations, c'est ultra fluide, par contre, pour l'instant, dès que vous baissez un peu la luminosité, ça passe directement en 60 Hz, donc c'est un choix de Google, certainement pour économiser l'autonomie, mais j'ai un gros défaut sur cet écran, même si les couleurs, je trouve, sont hyper cohérentes, il y a un mode qui s'appelle Ambience EQ, qui permet en fait d'adapter la luminosité à votre environnement, c'était le cas sur le Google Home Hub, par exemple, ça veut dire que où vous soyez, l'écran se fond un peu dans l'environnement, ça c'est cool, il y a un vrai gros défaut, c'est la luminosité, pour un téléphone haut de gamme, comme le Pixel 4, je trouve ça abusé que la luminosité soit aussi faible, quand on met au maximum, et vraiment, Google aurait pu faire un effort là-dessus, sachant que le 90 Hz, c'est ultra premium, que les couleurs sont respectées, que c'est fluide, c'est vraiment, je ne comprends pas en fait, pourquoi ils n'ont pas poussé un peu la luminosité, parce que quand il fait beau, on est dehors, je ne suis pas sûr que ça marche très bien, bon, ça fait une semaine qu'il pleut ici, je n'ai pas pu bien voir, mais quand je vois ce que ça rend à l'intérieur, dehors, je pense que ça ne va pas être énorme. Comme le menton est plus fin, on n'a plus le double haut-parleur qui pointe vers le haut, par contre, il y a toujours un double haut-parleur, avec sur la partie supérieure et sur la partie inférieure, et l'expérience sonore de ce Pixel 4, je la trouve tout simplement excellente, c'est le cas de tous les smartphones haut de gamme maintenant, mais quand vous écoutez de la musique, vous mettez une vidéo YouTube, ou vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes bien immergé, et ça c'est très cool. En parlant de jeux vidéo, on passe au spec, donc je vais être très rapide, ce qui est dommage avec les Pixels, c'est qu'à chaque fois, comme ils sortent en fin d'année, ils ont toujours tendance à utiliser le soc de génération précédente. Aujourd'hui, les derniers téléphones qui sortent, ils sont sous le Snapdragon 855+, qui apporte un tout petit peu de performance améliorée, mais ce n'est pas un gap énorme entre 855 et 855+. Il y a le 865 qui va arriver, et qui devrait être bien meilleur, mais voilà, le téléphone, il sort, je vous rassure, il est ultra rapide, les gros jeux comme PUBG, comme Call of, ils tournent très bien, il n'y a plus le freeze des applications en tâche de fond, comme il y a 6Go de RAM, l'expérience au quotidien est très fluide, mais bon, c'est le téléphone haut de gamme de Google, ça aurait été cool quand même qu'il soit sur le dernier soc. Je ne vous l'ai pas dit, il n'y a aussi plus de capteurs d'empreinte, que ce soit sous l'écran ou à l'arrière, c'est dommage pour le sous l'écran, ils auraient aussi pu le mettre, c'est qu'avec Face Unlock, mais vraiment, Face Unlock, je le rappelle, avec Soli, etc., c'est ultra rapide, et c'est agréable à utiliser. Et il y a un point négatif pour moi au niveau des specs, c'est que Google ne vous laisse pas le choix, c'est que 64Go de stockage, vous ne pouvez pas acheter un modèle supérieur. Ce n'était pas trop un défaut sur le Pixel 3 d'avoir un 64Go, parce que Google offrait sur Google Photos le stockage illimité des photos en qualité originale, donc la plus haute possible. Ce n'est plus le cas maintenant, on a juste le stockage Google Photos en haute qualité, c'est le cas sur tous les téléphones en fait, si vous installez Google Photos, vous faites synchronisation automatique, tout est gratuit, illimité, la qualité des photos va être un peu baissée, c'est très léger, mais c'est dommage que sur son propre téléphone et alors que Google veut développer son écosystème sur mobile, desktop, etc., il ne laisse pas cette option-là. On passe à l'un des deux points forts pour moi du Pixel 4 et si vous me suivez, vous le savez, c'est Android 10, donc en version stock, c'est pour moi une réussite. L'expérience des Pixels est toujours géniale, j'adore l'expérience stock sur Android. Là, on a l'écran 90 Hz qui vient en plus rajouter de la fluidité dans les animations quand on fait des swipes, etc. Je trouve vraiment cette version d'Android très réussie. Je la trouve aussi très simple d'accès. Je pense qu'une personne qui vient d'iOS maintenant, il ne va pas forcément être perdue parce que quand je suis repassé sur iOS 13 pour tester l'iPhone 11 Pro, j'étais un petit peu aussi perdu comme quelqu'un qui change d'OS parce que iOS, quoi qu'on en dise, ça devient de plus en plus compliqué et Android, j'ai l'impression que quoi qu'on en dise, ça devient de plus en plus simple. Une des nouveautés que j'aime bien Android 10, c'est la gestion des gestes qui je trouve encore plus fluide. Le passage d'une application à l'autre est top, c'est vraiment comme ce qu'on peut avoir sur iOS. Et malheureusement, mais bon, il faut être juste un peu patient, il y a deux choses énormes que je trouve dans ce téléphone et qui ne sont disponibles que pour les utilisateurs en anglais. La première, c'est la transcription automatique de ce qui est sur l'écran. Donc, quand vous avez une vidéo qui joue, par exemple, vous pouvez avoir des sous-titres qui sont affichés en surimpression de l'écran. Et ces sous-titres, c'est cool parce que si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas écouter, ça peut vous permettre, par exemple, de regarder, vous pouvez regarder, par exemple, un tuto sur le web sans avoir à écouter ce qui se dit et ça peut être dans certains cas hyper intéressant, vous n'avez pas vos écouteurs, vous êtes dans les transports, c'est cool. Deuxième truc très cool, ça me concerne directement. Je fais beaucoup d'événements, des conférences de presse où il y a des personnes qui parlent et on doit retranscrire ce qui a été dit, on doit récupérer des caractéristiques techniques, etc. Et souvent, ce qu'on fait, c'est soit on fait des prises de notes à la main, soit on enregistre et ensuite on retranscrit, comme sur une interview, par exemple. Et bien, dans le mode dictaphone, c'est intégré, ça ne marche qu'en anglais et ça marche même avec mon accent pourri. Tout ce que vous dites est reconnu, c'est cool, et en gros, quand vous faites une interview de une demi-heure, si vous cherchez le mot Pixel 4 dans votre interview, vous tapez dans le champ de recherche et vous allez voir toutes les itérations de Pixel 4 et vous pouvez revenir à cet endroit-là pour écouter ou pour lire parce que c'est aussi retranscrit à l'écrit. Et ça, je trouve que c'est des fonctionnalités hyper cool. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'elles arrivent pour la France. Google Assistante est toujours là. Il y a une petite nouvelle façon de l'appeler ou alors j'ai oublié sur le Pixel 3, c'est vous pouvez swiper sur les côtés pour le faire venir. Bien sûr, le déclencheur, « Ok, je ne vais pas tout vous déclencher chez vous » est aussi là. Et il y a toujours le squeeze sur le côté pour le déclencher. Voilà, pour conclure juste sur l'OS, l'expérience globale, en fait, c'est un vrai plaisir d'utiliser ce Pixel 4 au quotidien. On est sur quelque chose de très fluide, une parfaite intégration pour moi entre le logiciel et le matériel. On reprend un peu ce que sait bien faire Apple, même s'il y a quand même quelques défauts. Mais sur la fluidité, etc., sur l'agréabilité, je ne sais pas si ce mot existe, de l'utilisation au quotidien, le Pixel 4 est vraiment top. On passe au deuxième gros point fort et c'est une surprise pour personne. Le Pixel 3 avait mis une énorme claque au niveau photo. Le Pixel 4 continue sur cette lancée. Tout de suite, le point négatif pour moi, tous les téléphones haut de gamme aujourd'hui ont une triple combinaison, grand-angle, ultra-grand-angle, zoom. Le Pixel n'a fait que le choix du grand-angle zoom. Donc, pas d'ultra-grand-angle. C'est vraiment dommage, vous ne pourrez pas faire de photo ultra-grand-angle avec le capteur arrière. C'est pour moi un défaut. Par contre, sur ce que fait le Pixel 4 en photo, je ne vois pas mieux. L'iPhone a vraiment progressé. Il y a vraiment très peu de différence entre les deux aujourd'hui. Mais l'intelligence du software de Google fait que dans n'importe quelle situation, vous n'allez pas rater de photo. Je suis bien sûr moins impressionné que sur le Pixel 3 parce que je ne m'y attendais pas sur le Pixel 3. Là, je sais ce que fait le Pixel 3. J'étais très satisfait. Ça continue. Ce qui est cool là, c'est que c'est un zoom x2 et que même quand vous zoomez en x8 qui est donc du numérique, ça marche très très bien. Les photos sont plutôt nettes. Ce n'est pas net comme quand vous faites un portrait ou une photo classique, mais ça peut vous servir dans certaines situations. Surtout le reste, les photos classiques, vous ne pouvez pas les manquer. Les portraits sont excellents même s'il y a toujours, comme sur tous les téléphones, dans quelques cas, des défauts de découpage. Le zoom, je vous l'ai dit, il marche très bien. Il y a une nouveauté que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'en plus de pouvoir régler l'exposition, vous pouvez aussi régler l'exposition des ombres. Donc en gros, il y a plein de situations où vous allez pouvoir vraiment rendre les noirs noirs ou pousser l'exposition sur une partie qui est mal éclairée. Et ça, c'est vraiment une petite palette que n'ont pas les autres pour le coup et qui est vraiment hyper intéressant. Le mode nuit est toujours excellent. Je vous mets une petite incrustation vidéo. C'est vraiment énorme quand on voit la différence entre ce que voit le pixel quand on prend la photo du mode nuit et la photo qui sort. Ça montre vraiment l'intelligence du traitement photo chez Google. Il y a un nouveau mode qui est Astrophotographie qui vous permet en fait de prendre des photos d'étoiles. S'il n'y avait pas de nuages depuis une semaine, j'aurais tenté d'en prendre mais ce que je vais faire c'est que dès que je vais m'écarter aussi de la ville parce que les lumières de la ville l'empêchent forcément, j'essaierai d'en prendre. J'en ai vu pas mal sur Twitter. Ça semble vraiment assez énorme et pour les gens qui aiment aller faire des randos, etc. Vous pourrez, je pense, prendre des photos vraiment excellentes. Et voilà. Et ça, c'est là où je me dis que c'est vraiment dommage. Ce pixel donne vraiment envie de faire plein de photos. Vous ne pourrez jamais en rater mais vous n'avez que 64Go de stockage donc c'est dommage. Si vous voulez garder vos photos en pleine qualité, il faudra les synchroniser avec votre PC ou votre Mac en les sortant via les logiciels qu'il faut ou les envoyer sur Google Photos en perdant un petit peu en qualité et ça, je trouve que vraiment de la part de Google, c'est pas top. Deuxième truc pas top, la vidéo est en 4K seulement 30fps. Les vidéos sont correctes, sont bonnes même mais il est beaucoup moins fort que le Note 10, que le S10+, enfin que les S10 pardon et que surtout l'iPhone 11 Pro. C'est dommage que Google n'arrive pas à avoir cette continuité entre photos et vidéos. Par contre, le mode vidéo est très bon. C'est juste que les autres ont fait vraiment pour le coup plusieurs pas en avant. Voilà, mais pour la photo, le Pixel 4, ça reste vraiment un gros baron. Les selfies aussi sont très bons, je ne l'ai pas dit. C'est vraiment, voilà, on l'attend pour ça. C'est toujours un des meilleurs photophones. C'est dommage qu'il manque le très grand angle sinon je dirais que c'est le meilleur photophone toujours du marché. Là, si on résume le test à maintenant, le design est pas mal. l'OS est pour moi parfait. La photo est pour moi quasi parfaite. Les specs sont à la hauteur même si elles pourraient être un tout petit peu meilleures mais ça suffit amplement. Mais il y a un truc capital dans le téléphone, c'est l'autonomie. Et tout simplement, sur le Pixel 4, je ne parle pas du XL, je pense que ça va être bien mieux. L'autonomie, c'est une catastrophe. C'est ça qui fait que je n'ai pas envie de vous dire d'acheter ce Pixel. Sauf si vous avez une utilisation très peu intensive. Moi, mon utilisation, c'est que je travaille sur un site high-tech, je fais des vidéos, j'ai besoin de mon téléphone au quotidien pour faire ma veille, pour aller sur Slack, pour consulter les réseaux sociaux, pour publier sur les réseaux sociaux, pour faire tout un tas de choses. J'utilise quand même pas mal mon téléphone. Quand je me déplace aussi, quand je suis à un événement, mon téléphone, il doit tenir la journée. Je n'ai pas envie d'amener une batterie de ouf pour avoir à le charger comme font les gens avec un iPhone 8. C'est hors de question. Je me suis trop moqué des gens qui le faisaient alors qu'ils avaient accès à des téléphones beaucoup moins chers que ce qu'ils avaient en main pour une meilleure autonomie. Et là, elle n'est pas bonne. Ça s'explique par quoi ? La taille de la batterie est petite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'écran consomme plus à cause du 90 Hz même si quand on baisse la luminosité, Google passe en 60 Hz. Bon, ça, ce n'est pas top. C'était un peu caché. Ça a été trouvé par les médias là. Mais ça consomme quand même beaucoup. Donc, sur une journée simple, je le charge la nuit. Je pars le matin. Je fais ma journée. Vers 15 heures, je suis à quasiment moins de 35 %. À 17 heures, je n'ai plus de batterie. À 18 heures, mon téléphone s'éteint. Donc, soit je dois activer les modes économie d'énergie, soit je dois mettre une luminosité hyper faible et encore, soit je dois toujours me trimballer avec un chargeur. Ce qui est cool, c'est que Google livre avec ce Pixel 4 un chargeur rapide 18 W. Donc, vous pouvez le recharger assez rapidement. Il y a aussi la possibilité du charge en fil 10 W qui marche très très bien. Mais, quand j'ai un téléphone, je n'ai pas envie d'avoir à me soucier à trouver une prise pour brancher mon téléphone ou à trimballer une batterie externe. C'est vraiment dommage. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit modifiable par une mise à jour software. Donc, ce Pixel 4, pour moi, aura toujours une mauvaise autonomie. Il est au niveau du S10e que j'avais trouvé excellent mais qui avait une mauvaise autonomie. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aimerais vraiment qu'on ait un téléphone compact qui ait une bonne autonomie. En fait, ça existe. L'iPhone 11 Pro est un téléphone compact qui a une bonne autonomie. Bien sûr, il ne faut aussi pas se mentir, il y a 400 euros d'écart entre les deux modèles. Mais, quel dommage. S'ils arrivaient à mettre une bonne batterie là-dedans, on aurait une super photo, on aurait un super OS, on aurait un super écran qui mériterait d'avoir plus de luminosité et une bonne batterie. On pourrait passer à côté du fait que la face avant soit hyper moche. C'est vraiment très, très dommage. Voilà, je suis déçu de ce Pixel 4. Il y a plein de trucs cools mais Google se fait clairement écraser par tout le monde sur le point d'autonomie. Reste tout en haut pour la photo même s'il manque l'ultra grand angle. Au niveau du design, c'est vachement retrait même si je trouve la partie arrière sur les modèles qui ne sont pas vendus réussis très clairement et le contour aussi. En fait, il n'y a que la face avant qui va belle. C'est hyper intelligent je trouve d'avoir intégré le 90 Hz. Par contre, il y a plein de choix que je ne comprends pas et du coup, c'est dommage. C'est ce que je l'aime bien en fait. C'est ça qui est super dommage. C'est que ce téléphone, j'aime bien. J'ai bien aimé l'utiliser. Quand j'arrive à moins de 25% de batterie, ça m'énerve vraiment. J'espère en tout cas que le Pixel 5 va permettre à Google comme Apple a fait entre le 10S et le 11 Pro de passer un énorme cap parce que vraiment, j'aimerais vraiment que Google puisse être face à Apple et disent voilà, on a tant d'euros d'écart. Moi aussi, j'ai une expérience ultra fluide, ultra cohérente, un écosystème bien fait, bien cohérent et mon téléphone est à la hauteur du tien. Mais je ne pensais pas dire ça. L'iPhone 11 Pro est au final bien meilleur que le Pixel 4 même si je le répète, il y a 400 euros d'écart. Je vous remercie d'avoir regardé ce test du Pixel 4 de Google. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous vous demandez par rapport à tel ou tel téléphone, s'il est mieux sur tel ou tel point, n'hésitez pas aussi à me demander dans les commentaires. J'essaye d'être toujours réactif pour vous aider parce que mon but aussi, c'est en testant tous ces téléphones, c'est de pouvoir vous dire oui, sur ce point-là, tu peux peut-être plus faire confiance à celui-là que celui-là. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes et surtout, donnez-moi en commentaire votre avis sur ce Pixel 4. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez comme moi qu'en fait, c'est un gâchis et c'est vraiment dommage que l'autonomie ne soit pas à la hauteur ? Voilà. C'est rare que je finisse une vidéo triste. Là, je suis assez triste. Mais je vous dis quand même à bientôt pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, sera joyeuse. À bientôt.